Sous-titrage Société Radio-Canada J'en ai marre! Je pense que j'ai des liens dans la boîte de description. Venez me rejoindre sur mes deux autres chaînes YouTube aussi, plein de sujets qui vont vous éclairer aussi et passionner. Et venez me rejoindre sur Facebook, c'est là où je fais les fameux « J'en ai marre » show. C'est plus rock'n'roll, mais c'est vraiment, vraiment à ne pas manquer. Merci de votre présence et de votre fidélité. Merci à tous ceux qui se dévouent pour nous envoyer des liens, des messages. Puis là, j'essaie de faire un petit récapulatif de tout ce qui touche à notre questionnement sur les cycles solaires, les cycles de Milankovitch aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve dans une période étonnante, qui est vraiment inquiétante aussi, des changements climatiques majeurs? Il y a plusieurs facteurs qui sont réunis, qui fait qu'on va vivre des événements uniques. Les cycles naturels sont depuis toujours existants. Les cycles de Milankovitch qui ont été expliqués par ce serbe, je vous laisserai un lien dans la boîte de description d'une vidéo qui explique très bien ce que c'est, aussi sont là depuis toujours. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est différent, c'est qu'on a en plus l'activité humaine qui pourrait peut-être, sûrement, on ne le sait pas, rajouter à tout ça. C'est ce qui ferait qu'on est un peu en retard, disons, dans le prochain cycle de glaciation. Parce que, grosso modo, géologiquement, tout le monde s'entend pour dire que, sur Terre, depuis 2-3 millions et plus d'années, on se retrouve avec des périodes de glaciation d'une centaine de milliers d'années, avec des intervalles d'une dizaine de milliers d'années de températures plus clémentes, et où on est en mesure de prospérer et où on n'est pas dans une glaciation intense. Là, on est un peu en retard sur la période de glaciation qu'on devrait connaître, apparemment, parce que c'est à toutes les 10 000 ans à peu près. Là, on est dans une période intermédiaire de 11 000 ans, puis on nous dit que peut-être que la prochaine glaciation ne viendra pas avant un autre 40 000 ans. Comment on peut affirmer ça? Il n'y a aucune, aucune preuve scientifique qui confirme ça. C'est une hypothèse. Une fois que tu sais ça, tu sais que quand même, on n'est pas assez stupide, on voit ce qui se passe. Il y a des changements climatiques vraiment majeurs, mais il ne faut pas oublier que tout est cyclique. On ne peut pas non plus blâmer le CO2 qui est là en quantité quand même notable, mais très raisonnable, autour de 350 particules par million, et qui a toujours été là parce que le CO2 existe aussi, parce que c'est un élément essentiel dans l'atmosphère, puis il est produit naturellement. Dans l'atmosphère qui nous entoure, il y a 70 000, 80 000 molécules. Là-dedans, il y en a 33 qui sont des molécules de CO2. 32 sont des molécules naturelles de CO2. D'autres sont anthropiques, c'est-à-dire provoquées, causées, créées par l'homme. Donc, 1 sur 33. Puis le CO2 est essentiel à la vie. Et il n'y a rien à voir avec le réchauffement. Le réchauffement climatique, ou ce qu'on appelle les fameux gaz à effet de serre, ou cet effet de réchauffement, n'est pas dû au CO2, mais dû à l'humidité dans l'air, à l'eau qui est dans l'atmosphère. C'est ce qui a le plus d'impact sur le réchauffement climatique. Ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Donc, tout est cyclique, mais on est dans une période où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se passent en même temps. Les cycles de Milankovitch, les cycles de glaciation, d'intermède ou d'interlude entre les deux. Aussi, le minimum solaire, le grand minimum solaire, l'activité du soleil, le soleil étant le radiateur de la Terre, qui rentre dans une période, même la NASA l'admet, de minimum solaire. Donc, quand tu veux vraiment regarder ça du point de vue scientifique, moi je ne suis pas un scientifique, je fais des recherches comme vous, puis je m'en remets au vrai scientifique, tu ne peux pas simplifier ça, puis blâmer le CO2, ça n'a tout simplement pas de fondement scientifique. Aucun, aucun fondement scientifique. J'ouvre une parenthèse et je pense que vous allez être d'accord avec moi, je trouve ça étonnant que toutes ces informations-là, qui sont cruciales pour comprendre le monde dans lequel on vit, sauf si on veut juste vous vendre l'idée que tu as besoin d'un gros gouvernement qui va venir te réguler, réglementer, puis te vider les poches, puis que tu n'as pas besoin, puis qu'il faut surtout te garder dans l'ignorance, il me semble que ce serait essentiel de comprendre, puis d'apprendre tout ça à l'école. Les cycles de Milankovitch, le minimum, le grand minimum solaire, les périodes qui sont depuis toujours les mêmes et qui se répètent d'une centaine de milliers d'années de glaciation suivies d'interludes, de périodes plus clémentes qui ont permis la prospérité, par exemple, dans l'Empire romain et ainsi de suite. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable d'enseigner ça à l'école? Ça, c'est une question vraiment à un million de dollars. Mais on va être capable d'endoctriner les enfants avec le gaz à effet de serre, CO2, qui n'est pas un gaz à effet de serre. C'est complètement absurde. Mais de toute façon, c'est une partie d'un gaz dans l'atmosphère qui sert à réchauffer la Terre. Sinon, on vivrait dans des conditions exécrables de moins 20, moins 25, 365 jours par année. Tu as besoin de ces gaz-là, de ce qu'on appelle des gaz à effet de serre ou à réchauffement parce que ça serait invivable sur Terre. Il n'y aurait pas possibilité d'expansion de la vie. Donc, voyez-vous la folie et la contradiction. Ce n'est pas facile. Puis, je comprends que ce ne soit pas facile de s'y retrouver. Nous autres qui vivons de ça, vous qui êtes des maniaques de l'information et qui probablement, comme moi, jour et nuit, on fait juste faire ça, s'informer. Même ma femme est en train de devenir folle avec moi, mais je suis toujours en train de parler des mêmes sujets, la politique, la philosophie, essayer de comprendre tout ça parce qu'on est devenus obsédés, parce qu'on veut, c'est devenu important pour nous autres de partager cette information-là parce qu'on est à la croisée des chemins où on s'en va complètement dans la noirceur et l'ignorance et qu'on va toujours être au service de l'élite où on va se renseigner, s'éveiller, puis on va essayer de remettre l'élite à sa place. Mais, hum, ce ne sera pas une mission facile. Ce ne sera pas une mission facile. Donc, les fameux cycles de Milankovitch, je vais vous laisser tout ça dans ce petit lien-là parce qu'il y a une vidéo des plus intéressantes, je vous laisserai le lien de cette vidéo-là, qui parle des trois cycles de Milankovitch, puis qui explique une partie de l'explication qui est très, très bien, mais ce n'est pas complet. Les cycles de Milankovitch, ce n'est pas complet pour comprendre toute la photographie des régimes climatiques. Oui, les cycles de Milankovitch, le minimum solaire, le grand minimum solaire, le maximum solaire, le grand minimum solaire, donc les cycles du soleil sont importants, et plein d'autres facteurs aussi. Mais ça, c'est les deux plus grands, entre autres, mais il y a d'autres facteurs aussi. Par exemple, quand on parle de la fonte des calottes glaciaires ou des icebergs et des glaces et de tout ce que vous voulez comme surface de glace, il faut prendre en compte aussi d'autres phénomènes. Il y a l'affaiblissement de la magnétosphère, il y a l'augmentation des rayons cosmiques galactiques qui vient jouer des rôles importants dans les changements climatiques aussi. l'activité volcanique avec des couvertures nuageuses qui viennent refroidir aussi le climat de la Terre. Donc, tu ne peux pas résumer ça en une seule et unique explication ou un seul et unique coupable. Tu as les volcans sous-marins aussi qui viennent beaucoup, beaucoup influencer naturellement la fonte, la fonte des glaces. Et le noyau de la Terre, et non le réchauffement climatique, c'est lui qui est responsable de la fonte de la calotte glaciaire du Groenland, entre autres. Ça m'a été envoyé par un abonné qu'on salue. On salue tous ceux qui nous envoient des liens. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. La calotte glaciaire du Groenland, le fond, mais il s'avère que le responsable n'est pas le réchauffement climatique, comme certains voudraient le faire croire. Au lieu de cela, les chercheurs ont maintenant trouvé la preuve qu'une source de chaleur cachée au fond de la planète se trouve derrière cette fonte qui entraîne les glaciers dans l'océan. Des chercheurs de l'Université d'Arrus au Danemark ont utilisé une étude menée pendant dix ans sur le fjord Yongsand au Groenland pour tirer leur conclusion. Tout au long de l'enquête, des mesures ont été prises sur les niveaux de salinité et les températures dans le fjord. où l'eau a des profondeurs variant entre 200 et 330 mètres qui s'est graduellement réchauffée. Ils ont découvert qu'une grande partie de cette chaleur provenait de l'intérieur de la Terre, selon leur estimation, 100 MW d'énergie par mètre carré ont été transférées de l'intérieur de la Terre vers le fjord. Et on croit que les quantités de chaleur semblables ont été transférées vers le sous-glacier des glaciers environnants. vers le dessous des glaciers environnants. Cela équivaut à à peu près une éolienne de 2 MW qui envoie de l'électricité à un gigantesque radiateur au fond du fjord tout au long de l'année. Leur conclusion a été publiée dans la revue Scientific Reports. La perte en chaleur de l'intérieur de notre planète réchauffe essentiellement les températures de l'eau profonde où se trouvent les fjords faisant fondre les glaciers. La chaleur que l'on appelle flux de chaleur géothermique se trouve un peu partout sur notre planète et remonte jusqu'à sa naissance. Comme les flux ne sont pas distribués uniformément, il peut être difficile de les mesurer. Cette étude est unique en ce qu'elle a réussi à identifier le flux de chaleur du réchauffement d'une masse d'eau presque stagnante qui dure depuis 10 ans. De plus, les scientifiques disent que le réchauffement et la fonte sous la calotte ou sous les calottes glaciaires que ces flux de chaleur induisent, lubrifient essentiellement l'interface entre la glace et le sol, ce qui accélère considérablement le mouvement de la glace. Se référant à la calotte glaciaire du Groenland, les chercheurs écrivent dans l'Abrégé une compilation d'enregistrements de flux de chaleur du Groenland montrent l'existence des sources de chaleur géothermiques et pourraient expliquer les ondes de haute vitesse glaciaire comme le courant glacial du nord du est du Groenland. Les températures au cœur de notre planète sont estimées à environ 6000 degrés Celsius. La surface du Soleil a des températures similaires et ce type de chaleur peut être vue quand les volcans entrent en éruption ou dans les sources chaudes, par exemple. Les alarmistes du réchauffement climatique considèrent depuis longtemps que cette fonte est causée par l'activité humaine, mais cette étude montre très clairement que la nature elle-même est responsable de la fonte des calottes glaciaires au Groenland. Des scientifiques chinois construisent une station d'observation des rayons cosmiques à 4400 mètres d'altitude, donc parce que c'est important aussi, j'y reviendrai ça plus tard, mais parce que c'est un autre sujet, mais je veux rester dans l'histoire de cette fonte, naturellement, de la glace et du changement climatique. La NASA admet que les changements climatiques sont dus aux modifications de l'orbite terrestre et non aux 4x4 et aux voitures et aux combustibles fossiles. Depuis plus de 60 ans, la NASA sait que les changements qui se produisent dans les modèles météorologiques planétaires sont entièrement naturels et normaux, mais l'agence spatiale, pour quelque raison que ce soit, a choisi de laisser le canular du réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire causé par l'homme, persister et se propager au détriment des libertés fondamentales, et voilà, de chaque être humain. En effet, à l'instar des jours aisés des nuits, des saisons, des cycles luminaires et solaires, ainsi que des cycles propres à notre galaxie, tout comme pour l'ensemble de l'univers, le réchauffement et le refroidissement terrestre, sont cycles naturels et c'est cyclique. C'est des cycles naturels et cycliques. Ce que l'on comprend également, c'est qu'il n'y a pas de réchauffement en tant que tel depuis 1997, je vous l'avais dit de fait longtemps, que je vous dis que depuis 20 ans à peu près, la température a augmenté peut-être d'un huit dixième de degré. C'est complètement minimal, c'est complètement marginal. Prendre en compte, prendre comme point de repère certaines zones du globe pour annoncer en fanfare des augmentations de température globale n'est ni sérieux ni digne de la science parce qu'on le sait que dans tous les changements climatiques, dans toutes les périodes de glaciation, pendant toutes les périodes aussi de minimum, grand minimum solaire, il y a des régions qui ont plus de sécheresse et plus de chaleur que d'autres. Et ça a été documenté, tout ça, dans les périodes où on l'a observé, que ce soit le minimum de Mander, de Bauer et tous les autres. En lieu et place, les scientifiques du G... Donc, s'il n'y a pas de réchauffement, l'expression réchauffement climatique anthropique est un mensonge. En lieu et place, les scientifiques du GIEC auraient dû avoir l'honnêteté de parler de changements climatiques. Et ça, depuis le début. En 1988, mais honnêteté ne rime pas avec profit. C'est en 1958, pour être précis, que la NASA a pour la première fois observé des changements dans l'orbite solaire de la Terre et des modifications de l'inclinaison de son axe. Ils sont responsables de ce que les climatologues appellent aujourd'hui le réchauffement ou le refroidissement selon leur intention du jour. En d'autres termes, les humains sont impuissants à réchauffer ou refroidir la planète en conduisant des 4x4 ou en mangeant du boeuf. Mais jusqu'à présent, la NASA a échoué à établir les faits pour ceux qui y sont et a plutôt choisi de rester les brocs rosés et observer les libéraux-démocrates paniqués face à un monde censé perdre ou prendre fin dans 12 ans à cause d'un excès de production bovine ou de paille en plastique. Le GIEC ayant déclaré dans son rapport publié en octobre 2018 qu'il fallait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50 % pour réduire la hausse du réchauffement climatique. On sait que la jeune Alejandra Octasio-Cortez déclarait en janvier dernier que le monde prendrait fin dans 12 ans. La fin du monde. Et dans 12 ans si nous ne traitons pas le problème du changement climatique. C'est une guerre. C'est notre deuxième guerre mondiale à nous. Vous vous rappelez de ça. Je vous l'ai partagé tellement souvent des envolées lyriques dans une défense d'un Green New Deal qu'aucun démocrate n'a voté. Ce qui en dit long sur la sincérité de leur déclaration. Cependant, la vérité ressemble bien plus aux travaux de l'astrophysicien serbe Milouten Milankovitch qui a donné son nom à la théorie astronomique des changements climatiques aussi appelée la théorie Milankovitch. Cette théorie permet d'expliquer comment les variations saisonnières et l'attitude du rayonnement solaire qui touche la Terre de différentes manières et de différents moments exerce le plus grand impact sur les changements climatiques de la planète. C'est pourquoi des libéraux un peu dérangés et obsédés par le climat ont maintenant commencé à prétendre qu'il ne nous reste plus que 18 mois avant que la planète ne meure d'un excès de dioxyde de carbone. Les deux images ici-dessous permettent d'en illustrer les propos. La première montre une excentricité orbitale de la Terre quasi nulle et la seconde d'une excentricité orbitale de la Terre à 7 centièmes. Ce changement d'orbite est représenté par la forme excentrique et ovale de la deuxième image qui a été intentionnellement exagérée dans le but de montrer le changement massif de distance qui se produit entre la Terre et le Soleil selon que ce dernier se trouve en périphérie élie ou à la P-Élie. Position plus éloignée. Donc, je vous laisserai le lien de ça aussi et le lien pour les fameux paramètres de cette théorie de Milankovitch. Et c'est vraiment vraiment important de comprendre tout. On ne peut pas résumer ça à des enneries comme celle-là. C'est ça qui est vraiment important de comprendre. J'avais autre chose que je voulais vous partager en terminant. Je vais essayer de vous le trouver parce que c'est vraiment intéressant ça aussi. Je pense que je... Des Inuits, imaginez, des sages Inuits. Ça vient, on dirait un peu rentrer dans la théorie des paramètres de Milankovitch. Des sages Inuits avertissent la NASA et le monde entier. La Terre a basculé. Les Inuits autochtones ont une autre explication au changement climatique de la Terre. La NASA réoriente leur preuve. Plusieurs sages Inuits ont informé la NASA de leur témoignage que les changements de température sur Terre sont dus à un phénomène naturel. La planète s'est légèrement inclinée sur son axe. Tiens, tiens, tiens. Les constellations d'étoiles ont changé de position. Les Inuits de la région Arctique ont observé, et s'il y en a qui sont bien positionnés, c'est bien eux, ont observé le Soleil toute leur vie et ont pris note des changements dans ces positions à tout moment de la journée. Ils affirment qu'en raison de l'inclinaison, la lumière du Soleil frappe maintenant la Terre à partir d'un angle plus élevé et expliquent leur lumière du jour plus longue ainsi que les changements environnementaux comme le vent et les déplacements de banquise. De plus, les aînés Inuits affirment que le ciel nocturne a été modifié et que la position des étoiles a changé à cause du nouvel angle. Leurs observations sont appuyées par d'autres groupes Inuits des régions arctiques qui ont pris des notes semblables. La NASA a une approche différente de la question selon le site officiel de la NASA. Il ne nie pas les modifications décrites par les Inuits ni la possibilité d'une inclinaison de la Terre. Ils sont d'avis que ces changements sont dus au réchauffement de la planète plutôt qu'au réchauffement sont dus au réchauffement de la planète. Donc, ils pensent que ces changements-là sont dus au réchauffement de la planète et non l'inverse. Wow! L'International Business Times édition du 12 avril 2016 réitère l'affirmation que la NASA, de la NASA que ce phénomène est dû au réchauffement climatique. Cependant, sur le site web de la NASA, elle affirme également que ce changement est un événement qui s'est produit pendant des millénaires, même à des moments où la présence humaine ne rejetait pas de dioxyde de carbone ou d'autres polluants dans l'atmosphère. Les Inuits avaient l'intention d'avertir la NASA que les changements climatiques étaient un processus naturel d'évolution de la Terre et non de réchauffement planétaire. L'Agence spatiale a à son tour distribué des articles par le biais de son canal en utilisant leur information comme preuve de son propre agenda que la Terre inclinée résultant du réchauffement climatique et du changement climatique a affecté leur mode de vie. Vraiment intéressant. Là aussi, il y a une vidéo, je vous laisserai ça dans la boîte de description, donc même les Inuits ont découvert et ont observé parce qu'ils vivent là et ça a changé l'inclinaison, le soleil, tout a changé. Donc, c'est tout un ensemble, c'est tout un ensemble qui fait qu'on va se retrouver dans une, vraiment, qu'on se retrouve d'abord dans des changements climatiques atroces puis qu'on va se retrouver peut-être dans une période de glaciation encore plus atroce. c'est pas une explication, c'est pas une seule source qui peut expliquer tout ça, il faut voir ça dans tout son ensemble. Puis moi, je comprends pas ça, je comprends vraiment pas, peut-être que vous avez une explication, pourquoi les médias parlent pas de toutes ces questions-là qui sont scientifiques à l'école, pourquoi on n'aborde pas ces questions-là non plus, on aborde juste la question de l'endoctrinement, on démonise le CO2 puis on veut, moi je sais, j'ai des jeunes à l'école, on fait juste la promotion du réchauffement par l'homme, le réchauffement par l'homme, le CO2, le réchauffement par l'homme, le CO2, il faut aller vers des énergies durables, vers une autre économie, il faut changer notre mode de vie puis qu'on préconise et on préconise la taxation, la taxation et le contrôle, et le contrôle. Vraiment, c'est important puis c'est à nous de se réveiller puis de vraiment prendre en compte tout ça puis de pas se laisser avoir vraiment, enfin, je voulais faire un petit dossier plus complet là-dessus pour qu'on comprenne vraiment que c'est un ensemble, c'est pas une source, c'est pas une seule explication, je pense qu'il faut se rendre compte que c'est vraiment plus grand puis c'est une, il faut avoir une vue globale pour comprendre ce qui se passe puis il faut surtout qu'on arrête de paniquer puis qu'on arrête d'endoctriner les gens, c'est important de faire ces recherches puis je vous remercie pour tous les liens que vous m'envoyez, c'est essentiel, vous voyez, on vient de se faire un dossier, je pense, qui est éclairant sur ce qui se passe au niveau climatique, si tu comprends pas ça puis c'est pas capable de t'arrêter pour essayer de rationaliser, c'est certain qu'on va pas dans la bonne direction puis qu'on sera toujours à la merci des politiciens crapuleux et des gens qui veulent nous contrôler.